Tuto time ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une poste de chevron effet bois sur le sol. Première étape, il vous faudra préparer votre sol et poser vos carreaux sans colle afin de vous assurer que toutes les découpes soient voles. Deuxième étape, appliquez la colle sur votre sol et posez vos carreaux ainsi que les croisillons au fur et à mesure. Point de vigilance, lors d'une poste de chevron, les carreaux ont un sens, attention à ne pas vous tromper. Laissez sécher 24h avant de retirer les croisillons. Une fois votre carrelage bien collé, il est temps de passer aux joints. D'abord, nettoyez vos joints et préparez votre pâte. Ensuite, appliquez-la sur toute la surface à l'aide d'une taloche à joint et faites un premier nettoyage à l'aide d'une éponge bien essorée. Attendez 24h avant de faire le nettoyage en profondeur. Il est maintenant temps de passer au carrelage pour les murs. Ce sont des grands formats, il est donc nécessaire de réaliser un double encollage. Et voilà le résultat ! Vous aimez ? 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 Merci.